Dans Excel, les opérateurs de base de la logique sont au nombre de 6 et il y a de forte chance que vous les connaissiez déjà. Il s'agit des opérateurs égales, différents, supérieurs, supérieurs ou égales à, et inférieurs et inférieurs ou égales à. On va les passer en revue ensemble dans un instant, mais avant cela, il faut que vous sachiez qu'il y a un prérequis, c'est connaître les différents types de données dans Excel. Si cette notion ne vous parle pas, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien est en train d'apparaître en haut de celle-ci, ou bien à regarder le lien dans la description. Il y en a pour quelques minutes, et puis après, revenez sur cette vidéo. Dans ce fichier d'exemple, j'ai quelques valeurs numériques, textuelles ou boolean que je vais venir tester avec les 6 opérateurs que j'ai mentionnés. On va commencer par l'opérateur égal. Alors, ce n'est pas forcément intuitif, mais comme dans Excel, toute formule commence par un égal, il y a un premier signe égal qui est là pour indiquer qu'on va écrire une formule. Et ensuite, je vais dire est-ce que ceci est égal à 10. Pour cela, je vais cliquer sur la valeur 10, et c'est là où je vais utiliser le symbole égal. Comme vous pouvez le voir, Excel me dit que oui, cette valeur est bien égale à 10. Si j'avais écrit la même formule juste en dessous, à savoir est-ce que ceci est égal à 10, Excel m'aurait renvoyé faux. D'ailleurs, petite précision, c'est important de bien vérifier que nos valeurs s'affichent comme on le souhaite. Comme vous le voyez, ça c'est une valeur décimale, on a bien un chiffre après la virgule. Et si cette valeur avait été masquée, par exemple comme ceci, on n'aurait pas vu qu'il y avait un virgule 1, et on n'aurait pas forcément compris pourquoi est-ce que Excel renvoyait faux. Donc ça, c'est pour notre premier opérateur. Maintenant, on a l'opérateur différent qui va s'écrire comme ceci. Donc je vais tester ce 10,1, et je vais demander à Excel est-ce que ceci est différent de 10. Donc vous voyez que pour écrire différent, en fait, on met côte à côte le symbole inférieur à et supérieur à. Ce qui donne cette espèce de petit losange. Donc si je fais entrer, Excel me dit que oui, c'est vrai. Il est vrai que cette valeur est différente de 10. D'ailleurs, si je teste non pas 10, mais 10,1, Excel va me renvoyer la valeur faux et me dire non, ce que tu es en train de tester n'est pas différent de 10,1. Autrement dit, ce que tu es en train de tester vaut 10,1. Ensuite, on a les opérateurs supérieur à et inférieur à. Donc je vais me positionner comme d'habitude sur le 50. Donc je vais écrire égal E7 supérieur à 49. Excel me renvoie vrai. Je vais virer le symbole supérieur et le remplacer par le symbole inférieur. Excel va donc me renvoyer faux. 50 n'est pas inférieur à 49. Et donc, pour écrire supérieur ou égal à, ou bien inférieur ou égal à, bien c'est assez simple, il suffit de rajouter le symbole égal à côté du signe supérieur ou inférieur. Par exemple, si je veux savoir si ça, c'est supérieur ou égal à 50, bien comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement rajouté le symbole égal après le symbole supérieur. Si je fais un trait, Excel me dit que oui, il est vrai que cette valeur est supérieure ou égale à 50. Et réciproquement, si j'avais voulu faire inférieur ou égal, et bien il suffit de commencer par écrire le symbole inférieur, puis de rajouter le symbole égal. Alors, vient ensuite les tests avec les booléens ou bien avec les chaînes de caractère. Alors, c'est là où une petite subtilité va apparaître. Là, vous voyez que dans cette cellule, j'écris égal vrai. Donc, en écrivant la chose ainsi, je fais référence à la valeur dite booléenne vraie. Donc, là encore, si ce n'est pas clair, je vous renvoie vers la vidéo sur les différents types de données que j'ai mentionnées au début. Donc là, j'ai un booléen. Alors que là, j'ai écrit le mot faux entre guillemets. Donc, Excel va le traiter comme du texte. Et donc, vous allez voir que ça, ça va faire la différence lorsque je vais vouloir tester ces deux valeurs. Si je dis est-ce que ceci est égal à vrai et que j'écris le mot vrai sans guillemets, eh bien, je suis en train de tester la valeur dite booléenne vraie. Et donc, Excel me dit que oui, il est vrai que vrai est égal à vrai. Maintenant, si j'avais mis des guillemets ici, j'aurais demandé à Excel de tester si la valeur qui se trouve à côté est une chaîne de caractère, est du texte. Et là, vous voyez qu'Excel me dit non, ce n'est pas vrai. Ce qui se trouve dans la cellule à côté, E8, ce n'est pas une chaîne de caractère composée des lettres V, R, A et I. Par contre, réciproquement, si ici j'avais fait le test dans E9 en disant est-ce que ceci est égal à entre guillemets faux, c'est-à-dire au texte faux, eh bien, Excel m'aurait dit que oui, il y a bien écrit le texte faux ici. Mais si j'avais demandé à Excel est-ce que ceci est la valeur booléenne faux, la valeur logique, si préféré, eh bien, Excel m'aurait dit que non, ceci n'est pas la valeur faux. En effet, ceci est du texte. Dernière chose par rapport aux comparaisons avec les chaînes de caractère. Excel n'est pas sensible à la casse lorsque l'on compare deux chaînes de caractère. Autrement dit, si je dis est-ce que ça, c'est égal à solpédine entre guillemets, et que j'écris solpédine tout en majuscule, eh bien, Excel va me dire que cela est vrai. Et pourtant, vous voyez bien que dans mon exemple à gauche, dans la cellule E10, j'ai écrit solpédine uniquement avec un S majuscule. D'ailleurs, si je lui avais dit est-ce que ceci est différent de solpédine, comme ceci, eh bien, Excel m'aurait dit que non, ce qu'il y a écrit dans la cellule E10 n'est pas différent de cette chaîne de caractère. Et pourtant, encore une fois, tout est en majuscule ici, alors qu'ici, il n'y a que le S majuscule. Donc, si vous voulez faire des comparaisons de chaînes de texte en étant sensibles à la casse, il faut ruser, il faut passer par une fonction qui s'appelle exact. Et la fonction exact, elle, est sensible à la casse. Donc, si je dis est-ce que ce qu'il y a dans la cellule E10 est exactement égal à solpédine tel que je l'écris là, Excel va me dire oui, c'est vrai. Par contre, si je réécris solpédine ici, mais tout en majuscule, Excel me dit faux. Alors, maintenant que je vous ai présenté ces six opérateurs logiques, il y a une dernière précision importante que j'aimerais faire. Il s'agit de faire attention à vos types de données. En effet, comme je l'ai expliqué avec les valeurs boolean tout à l'heure, le fait de mettre des guillemets importe beaucoup. Parce que si vous rajoutez des guillemets dans votre test, cela signifie que ce que vous cherchez à tester est une chaîne de caractère. Donc là, par exemple, dans mon exemple, vous voyez que si je ne mets pas les guillemets, Excel me dit que oui, ce qui est contenu dans cette cellule vaut 10. Mais si je rajoute des guillemets ici, Excel me renvoie faux. Autrement dit, il me dit que ce qui est contenu en E5 n'est pas du texte disant 10. Donc, encore une fois, attention à l'utilisation des guillemets. Et si tout ce qui est relatif au type de données, donc les valeurs numériques, les valeurs textuelles ou les valeurs boolean n'est pas claire, je vous renvoie à la vidéo dédiée. En tout cas, pour ce qui concerne les opérateurs logiques, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Vous pourrez désormais les utiliser dans des fonctions telles que les fonctions dites de logique. Je pense notamment aux fonctions si, donc la fonction si simple, si condition, si multiple, etc. Mais également les fonctions qui vont permettre de tester plusieurs conditions en une seule fois. Je pense notamment aux fonctions et, ou, et, ou exclusifs à propos desquelles il existe une vidéo. J'espère que celle-ci, en tout cas, vous a été utile et vous aura plu. Le cas échéant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on sera ravi d'y répondre. Je vous invite également à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie de futures vidéos. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage d'Excel et à vous dire à très bientôt, je l'espère, sur cette chaîne ou dans nos formations.